Moi, je suis allé all-in. J'ai tout changé en même temps. La vérité, c'est que je n'avais pas l'argent quand j'ai commencé la formation. Sauf que s'il m'arrivait un peu pain de vie, j'aurais trouvé l'argent pour réparer ce que j'avais besoin. Là, la vérité, c'est que c'est moi qui étais brisée. J'avais besoin d'être réparée. Mon père habitait en bas de chez nous, puis je commençais ma formation. Mon père dit « je ne sais pas ce que tu fais, mais continue. » Wow! Il dit « continue, ça te fait du bien », puis il me le dit « tu changes », puis c'est ça. Les gens s'en sont rendus compte. Tout part de soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans le processus. Ton bonheur s'est occulté entre tes mains, pas les autres. C'est quoi ta plus grande fierté, on pourrait dire? Parce que t'as fait plein de choses, t'as accompli, mais ça te prête quoi? Mettons, t'aurais une chose à dire, ta plus grande fierté de la dernière année. De m'être choisie. C'est quoi qui serait arrivé si t'étais pas pris en main? I! Bien, j'ai une séparation. J'ai chacun de mon bord, je capote. Non, non, non. Je sais pas sérieusement. Initialement, tu sais, quand t'avais décidé de commencer à faire la croissance personnelle, on oublie, drôlement inspirant, puis les programmes, puis le fait que t'es cliente avec nous, mais tu faisais la croissance personnelle avant de me connaître? Non. Zéro? Non. J'étais un tournant de ma vie où est-ce que j'ai réalisé que j'étais tellement pas où est-ce que je voulais. J'étais rendue la personne que je voulais pas être. J'étais négative, je chalais sur tout. J'étais complètement éteinte comme femme, puis j'ai commencé mon MLM comme un mois avant de... de googler. J'ai pas googlé, mais en fait, j'ai écrit croissance personnelle. Le soir, sur mon matelas, je reviens dans mon bureau parce que j'avais pas longtemps que je m'étais séparée, puis c'est toi qui est sortie en premier. Drôlement inspirant sur Spotify, puis j'ai commencé à t'écouter. En écoute active, ce que tu dis de pas faire, mais j'ai vite compris que l'environnement était fort individu. Fait que moi, je fais un entretien ménager. Fait qu'à longueur de journée, tout ce que je pouvais faire, c'est que mon hamster, il courait, puis toutes les mauvaises pensées, puis des scénarios pas possibles. Fait que là, je t'écoutais, puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis dans ton podcast, j'ai entendu parler de la formation. C'est comme ça que ça... Ça fait pas si longtemps que ça. J'ai commencé en octobre. Là, j'ai pas noté la date. Non, non. Le 13. Quasiment. C'était un mardi. Fin septembre, milieu octobre. Tout s'est passé dans ce mois-là. Mais c'est vraiment une prise de conscience. Tu sais, quand tu te réveilles un moment donné, puis tu fais comme, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais une fille énergique. J'étais une fille qui avait... J'ai toujours eu beaucoup trop d'énergie pour le monde autour. Puis tout le monde m'a dit, ah, t'es stressée, calme-toi. Mais j'étais pas stressée. J'étais débordante de vie. Parce que là, j'étais complètement plus moi. Probablement que la grossesse a changé certaines choses avec les hormones et tout. Tu sais, avec le recul, je suis capable de voir que c'était ça. Peut-être. C'est une accumulation. Mais c'est vraiment une prise de conscience. Tu regardes la mémoire, tu fais comme, j'étais en surplus de poids. J'étais pas bien dans ma tête. J'étais pas bien dans mon corps. Il y a rien qui allait bien. Puis ma famille, c'est la chose la plus importante pour moi. Puis j'étais tout en train de tout perdre. Parce que j'étais malheureuse en dedans de moi. Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. J'ai commencé à t'écouter. Fait que t'as googlé croissance personnelle. Puis je t'ai sorti en premier. Ça a sorti. Fait que c'est un beau hasard ou les publicités qu'on paye. Ouais. Fait que ben écoute, tu sais, je suis pas allé voir les reviews. Mais j'ai accroché. J'ai commencé à t'écouter. J'ai adoré ce que tu disais. Puis là, j'ai commencé comme dans ta deuxième section de podcast. Pour me rendre compte qu'il y en avait une. Fait que j'ai tout arrêté pour avoir commencé du début. OK. Pour les écouter. Puis là, je suis à jour. Mais pour les écouter du début. Parce que tu as évolué toi aussi. Fait que clairement que le message que tu dis dans ta deuxième partie. Fait que moi, j'avais besoin de commencer au début. Ah ouais. Mais tout ce qui est mentionné est bon, dépendamment où on est dans notre vie. Puis effectivement, on évolue tous. Fait que moi, mes épisodes que je vais tourner en 2028, j'ose espérer qu'ils vont être différents que ceux que je tourne aujourd'hui. Parce que je vais avoir évolué. Fait que ce n'est pas ce que je dis aujourd'hui. C'est l'ultime vérité. Puis je n'ai rien à re-réfléchir. Puis à analyser. Peut-être qu'il y a des choses que je pourrais mieux vulgariser. Ou bien tu sais, l'essence du message a toujours été la ligne directive. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça reste ça au final. Puis tu as fait ce que tu veux faire. Tu es allé un peu plus loin dans le processus. Tu t'es inscrit à nos formations. Puis c'est là que ça allait vraiment commencer à être plus concret. Absolument. Absolument. Parce que je me suis investie à 200%. Tu sais, la vérité, c'est que... Puis ça, je tiens à le dire. C'est que je n'avais pas l'argent. Quand j'ai commencé la formation. Sauf que s'il m'aurait arrivé un peu peint de vie. Tu sais, ma laveuse brise. Mon char brise. J'aurais trouvé l'argent pour réparer ce que j'avais besoin. Puis là, la vérité, c'est que c'est moi qui étais brisée. Puis j'avais besoin d'être réparée. Fait qu'argent, pas argent. J'ai dit, est-ce que tu sais, il faut que tu fasses un changement dans ta vie. Puis je suis allée en ligne. J'étais à toutes les zones. J'étais en présentiel. Puis tu sais, là, le monde disait, ah, moi, j'ai pas le temps de faire ça, là. Mais quand j'ai commencé ma formation, je venais étiquier mon MLM. Mon MLM, c'est ma troisième emploi. Je me suis retrouvée solo parentale au travers de tout ça. Puis j'avais le temps de faire ma formation pareil. Fait que là, tu sais, à un moment donné, là, moi, c'est une bonne toilette. Ouais. Bien, c'est fait pour que ça puisse rentrer dans l'horreur de quelqu'un occupé aussi. Absolument. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'étais à jour dans mes modules, puis j'y tenais, puis j'y écoutais, puis j'y réécoutais. Puis, tu sais, dans la première partie de la formation édite, ben, tu sais, on avait des documents, des trucs à faire. Puis j'ai tout fait, là. J'ai tout fait, là. Tu sais, appeler les dix personnes que j'avais faites. Ah oui. Il y a pas rien que j'ai pas fait. Puis c'est une fierté, c'est sûr, mais je voulais que quelque chose change. Tu sais, quand tu veux que quelque chose change, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Parce que, tu sais, clairement que les trente-huit dernières années m'ont pas... Qu'est-ce qui a fait que tu t'étais rendu là? Tu sais, parce que, tu sais, j'étais pétillante, ça allait bien, plein de vie, puis tout ça. Puis là, tu t'es rendu malheureuse, en surpoids. Tu sais, tout ça, c'est quoi qui a fait que tu t'es rendu là? Ben, moi, je pense que c'est mon rôle, le sauveur, parce que j'ai une personne qui veut sauver tout le monde. Puis là, j'ai oublié qui était Myriam Latouche et qu'est-ce que Myriam Latouche voulait. Puis je te dirais qu'avec un enfant, ça a frappé encore plus. Tu sais, ma fille, pas à l'achever le processus parce que c'est la plus belle chose au monde, mais quand même, j'étais en train de me rendre là. Puis avec un enfant, ben, c'est le don de soi, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui m'a, j'aime pas dire achevé, mais ce qui m'a mis au pied du mur, c'est vraiment Mégane. Parce que là, je ne vivais que pour elle. Puis déjà que je vivais pour toutes les autres. Fait que c'est vraiment que c'est Mégane qui m'a dit, qui m'a donné le... Puis autant, c'est ma motivation à vouloir être une meilleure personne. Ça peut tellement être les deux. Ah ben, Mégane, c'est ça. C'est ça qui est difficile quand on devient parent. C'est que autant que ça prend énormément de place dans notre vie, puis là, on peut se donner corps et âme pour nos enfants, puis ça prend juste trop de place, puis on n'a plus de place pour nous, que ça peut devenir une motivation, puis comme justement une puissance que ça nous donne de, hey, je vais aller accomplir des choses plus grandes qui vont pouvoir contribuer à la famille. Mais quand on sépare l'un ou l'autre, puis on pense que si tu penses à toi à certains moments, ça fait que tu es un mauvais parent, et si tu es juste là pour l'autre, tu t'es pris, c'est juste normal, ben c'est là qu'on peut être un peu dans l'erreur. Puis ça va peut-être bien justifié d'un point de vue social où il n'y a personne qui va te reprendre de te reprocher que tu es vraiment là pour tes enfants. C'est ça qui est difficile parce qu'on n'aura pas l'espèce de vrai effet, le reflet de tu fais la bonne chose, tu fais la mauvaise chose, parce que c'est tellement délicat. C'est comme, ben je m'occupe beaucoup des autres, je m'occupe beaucoup de mes enfants. On prend tout le temps dans la société qu'il faut s'occuper des autres, faire passer les autres avant nous, puis nos enfants, il faut les faire passer avant nous. Puis c'est comme, si toi, tu ne vas pas bien, ton enfant n'irra pas mieux. Puis je ressors le cliché que tout le monde connaît, dans l'avion, si il y a réaction, le masque en gaz, c'est qui tu le mets en premier? À toi, Coralys, c'est à toi que tu mets le masque à oxygène en premier, pas à gaz. Un masque à gaz à un avion, bon point! C'est sûr que ta famille, elle passe. Mais tu mets ton masque à oxygène à toi avant de mettre tes enfants, parce que si toi, tu paies connaissance, ben ton enfant, tu ne pourras pas le gérer. Donc, tu as décidé de prendre le chemin, de t'occuper un petit peu plus de toi, puis est-ce que ta fille en a souffert? Ben non, parce que ça a été justement mieux, parce que comme je te dis, j'étais négative, je chialais sur tout. Puis là, ben, tu ne veux pas chialer, mais tu chiales sur ton enfant pareil. Puis là, tu chiales sur le papa, le chum à la maison. Elle voit ça. Là, j'étais dans une boucle, puis j'étais exactement la personne que j'ai toujours dit que je ne serais pas. Ça, ça a été un coup de pelle en pleine face. Tu fais une... Non, ah non! Ça fait que c'est vraiment ça qui m'a fait, là, il faut que tu changes quelque chose. Puis sérieusement, ça va être cliché ce que je vais dire, mais la Myriam, il y a 8-9 mois, puis la Myriam, actuellement, tu veux dire, ça ne se compare pas. Mon père, dans le fond, moi, j'ai une génération. Mon père habite en bas chez nous, puis je commençais ma formation. Mon père, il dit, je ne sais pas ce que tu fais, mais continue. Wow! Si tu continues, ça te fait du bien, puis il me l'a dit, tu changes. Puis c'est sûr, les gens s'en sont rendus compte autour de moi. C'est sûr que ça a eu des effets que je me suis retirée à certaines personnes parce que de toujours être là pour les autres quand tu décides de ne plus être là... Ah, ben là, ça fait ça au début parce que les gens ne sont pas habitués. Exact. C'est plus dur avec les gens très proches au départ quand on commence à marcher un chemin différent, puis on commence à travailler sur nous, puis à dire plus souvent non parce que justement, on se priorise, parce qu'ils sont tellement habitués à... Mais non, Myriam a dit tout le temps, oui, puis Myriam, elle va faire ça pour moi. Puis là, c'est comme, elle m'a dit non, on lui prend comme une attaque personnelle. Qu'est-ce qui a changé? Ça fait que c'est sûr que ça peut créer des confrontations. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup de la communication dans nos programmes parce qu'on le sait que ça va venir. Ah oui! C'est bien beau de développer toi personnellement, mais tu vas avoir des conflits à cause de tout ça. On ne veut pas non plus juste faire peur aux gens en disant que quand tu travailles sur toi, ça va créer des choses alentours pour le mieux, mais qui vont être confrontants. C'est pour ça qu'on amène également un gros volet de communication parce que c'est inévitable que tu n'auras pas le choix d'apprendre à mieux communiquer avec les gens autour de toi si tu veux que ça se passe bien pour le futur. Effectivement. Puis j'ai eu à dire non, puis je le fais, mais je vis de mieux en mieux aussi avec ça parce que je m'écoute vraiment. J'ai-tu envie de faire ça? Au début, tu te sentais-tu coupable de dire non? Oui! Des fois, je me sens encore coupable. Puis tu sais, ça, je l'ai travaillé avec ma coach en coaching privé, mais j'ai toujours été là pour mes parents. Puis mon père, comme il vit chez nous, puis mon père, il m'aide beaucoup puis c'est la personne à qui j'ai le plus de misère à dire non. Mais j'ai dit non maintenant. Quand ça ne me correspond pas, quand ça ne fait pas, je dis non. Puis j'y explique. Puis là, mon père vieillit. Tu sais, 72 ans, ça amène d'autres, comment dire ça, d'autres challenges pour un parent qui vieillit. Puis je veux mettre ma limite parce que je me suis aussi rendu compte en coaching que, en fait, non, ça, je pense que c'est dans les podcasts, que toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, une majorité, ce n'est pas nécessairement pour moi que je les ai prises. fait que là, je suis en train de regarder pour vendre ma maison parce que j'ai acheté la maison familiale, mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Non. Je suis capable de te dire là, mais je n'aurais pas été capable de te dire ça il y a 8-9 mois. Wow, quand même. Ouais, non. Bien, j'ai acheté la maison parce que mon père est resté comme en backup financier dans le temps, fait que j'ai acheté la maison que je suis capable d'acheter, mais je ne suis plus capable de ma maison. Je ne suis plus capable. Puis c'est quelque chose qui me draine énormément d'énergie. Puis je suis en train de tout sortir de ma vie, ce qui me draine de la mauvaise énergie. OK, il va tout le temps peut-être m'en revenir, mais on réajuste. Mais ce qui est vraiment, ou est-ce que je ne me sens pas bien, je suis en train de... Puis je suis dans les démarches que je n'ai jamais faites. Une courtière hypothécaire? Non. Il y a un agent immobilière, je suis tout homme maintenant entre les deux, qui est venu la semaine passée une amie pour évaluer parce que tu as un objectif, mais tu sais, c'est pas combien ça vaut. Moi, je veux des plans concrets. Je ne veux plus le oui-dire de l'autre puis de ça. Fait qu'on y va. Fait qu'elle est venu chez nous, on en a visité. Moi, c'est un triplex. On regardait les possibilités. Puis je me suis toujours retenue de vendre par rapport à mon père. Oui. J'ai dit, tu me suivras dans votre maison. Il y a moyen et moyen. Je te dis que je ne suis plus heureuse ici puis je veux être heureuse parce que moi, chez nous, faire une histoire courte, c'est patrimonial. Fait que j'ai des problèmes avec la ville. Incroyable. Ça, c'est un autre dossier. Oui, mais c'est un dossier que je peux régler juste en vendant ma maison. Fait que c'est vraiment de faire des choix réfléchis de ce que Myriam Latouche va. Oui. Puis ça, je n'ai jamais fait ça. Je vais avoir 39 ans dans un petit peu moins que deux semaines. Oui, puis je revenais sur le point que tu disais que j'élimine de ma vie ce qui me tire du jus. Puis il y a une différence entre vivre dans l'illusion que tu peux tout retirer ce qui est chiant dans ta vie puis que ça devrait être ainsi parce que je trouve qu'il y a quand même aussi un mouvement en ce moment dans la société où les gens ne veulent plus aucune confrontation. Ils ne veulent plus se faire dire qu'est-ce qu'ils font, ce n'est pas correct. C'est comme si il fallait tous vivre dans une bulle puisqu'on est protégé puis on n'a aucune critique. La vie ne fonctionne pas comme ça. L'idée ici, c'est que s'il y a des choses que tu es en mesure de pouvoir tasser ou éliminer ou vendre, par exemple, ben fais-le. Puis dans ces décisions-là, il va arriver des confrontations, il va arriver des choses qui vont être plus difficiles, mais c'est parce que tu l'as choisi. N'importe quelle décision que tu prends vient avec son lot de conséquences et son lot de choses positives. Mais au moins, c'est quand tu le décides consciemment de je préfère option A parce que ça vient avec telle chose positive, telle chose positive, telle chose positive, mais ça vient aussi avec tel travail, tel dossier qui est moins le fun, mais je l'accepte ça, je l'ai décidé. C'est là que tu vis mieux avec les impondérables ou les choses qui sont plus négatives. Avant de faire la conscience personnelle, c'est que tu avais pris des décisions de manière inconsciente. Je ne vais faire ça pas pour faire plaisir à l'autre, mais je vais faire ça parce que je n'ai pas envie de me confronter à une potentielle chicane. Je vais prendre telle décision parce que ça va m'éviter tel problème. Ça a calmé mon anxiété de faire le choix qui était plus facile. On prend des décisions, non pas vraiment réfléchir en se disant c'est vraiment ce que je veux, mais plutôt, c'est ce qui me crée le moins de stress ou ce qui me crée le moins d'anxiété, dans l'instant présent. Je solutionne ça, je patch à gauche, à droite. Ça s'accumule. Tu arrives un moment donné et tu es arrivé en automne dernier, je suis tanné, je ne suis plus capable. Il faut que je prenne une décision. Ça paraît bien simple parce que c'est juste plein de petites affaires. C'est comme une décision de où j'habite, une décision de qu'est-ce que je mange, si je bouge, je ne bouge pas. C'est plein de petites choses qui font que ça se cumule et tu arrives à un résultat et tu te dis je me plais-tu ou je ne me plais pas ? Je suis heureux ou heureux dans le mode de vie que j'ai en ce moment. Si la réponse est non, bonne nouvelle, ça peut changer. C'est ce que tu m'as fait dans les podcasts, les coachings, c'est ce qui nous a montré que tu peux prendre le contrôle de ta vie. C'est exactement ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça a amené ? Ben moi, tu sais, je développe un marketing relationnel puis je dis à mes clients d'y aller une étape à la fois, mais la vérité, c'est que moi, je suis allée all-in, j'ai tout changé en même temps. Je suis allée travailler là, j'ai travaillé sur ma perte de poids, j'ai travaillé sur ma dépendance au sucre parce que j'étais une bébête à sucre. Fait que moi, mes pensées sont négatives. Je suis allée toutes travailler en même temps, mais tu sais, ça s'est fait graduel, ça s'est pas fait juste. Mais j'avais besoin de ça. De toute façon, quand tu me connais, tu sais que moi dans la vie, je ne fais pas les choses à moitié. C'est tout ou rien. Je n'ai plus d'énergie, plus de rêve, plus rien. Ben non, je n'ai jamais été comme ça. Fait que j'ai tout travaillé en même temps. C'est vraiment d'amener la perspective que c'est entre tes mains ton bonheur. Pas toi qui décides, je suis heureuse. J'aurais pu t'écouter et rien faire avec aussi. Ah ben oui, il y en a des fois aussi. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais c'est ça, c'est que à un moment donné, tu prends action, puis ça devient facile, puis hop, t'as le truc. En le fond, en coaching aussi, j'ai réglé un gros dossier dans ma vie que j'avais consulté un an en psychologie pour le régler, pour m'apercevoir avec ma coach que c'était pas réglé, puis je le vois là que c'est officiellement réglé. C'est par rapport à une relation de petite fille avec maman de l'époque. On va faire un résumé. Puis avec ma coach, je suis allée tout sortir de ce qui restait. Puis à cette heure, je peux dire que j'ai une relation épanouie avec ma mère. Je suis plus dans les reproches, puis dans les hauts, j'aurais aimé ça. Je bâtis une relation à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y en est? Puis ça, ça l'a pas du tout. Mais ça, tu travaillais là-dessus déjà? Non, j'avais arrêté. Dans le fond, c'est ça, parce que dans le fond, ma mère, elle a le cancer, métastatique, stade 4. Puis, on est quelle date aujourd'hui? 22? On est en juin, on va dire ça comme ça, parce que, c'est sûr, ça sera pas divisé au même moment, mais on enregistre, on va être transparent, on enregistre en juin. Ça a fait 6 ans que ma mère était malade. Puis on m'a dit que ma mère mourait quand j'allais rentrer à l'hôpital. Puis quand j'ai su que ma mère rentre à l'hôpital, genre non, 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 je vais pas qu'elle s'en aille sans que j'ai eu besoin de régler ce qu'elle avait réglé. Ça fait que j'ai consulté cette première année-là. Ça fait que je consultais plus. Je consultais plus, parce que dans le fond, on parle d'un 4 ans et plus entre... Pendant un an, t'as été consultée en psychologie pour régler ça, puis tu pensais que ça s'était réglé ou t'as arrêté? Oui, oui, je pensais que ça s'était réglé. Ben, je vivais bien avec ça pour me rendre compte que finalement, non. C'était enfoui encore. Oui, puis entre-temps, j'ai eu un enfant aussi. Là, la relation n'est pas pareille, tu sais, avec ma fille, ma mère, puis moi avec ma mère. Fait que tu sais, je pense que ça, ça leur a amené certaines émotions, certains feelings, mais là, je peux dire officiellement que c'est réglé. Wow. Oui, oui. Ça, c'est un poids. Puis tu sais, tu vis mieux. Tu sais, au lieu de toujours être dans le reproche, parce que ma mère n'est pas peut-être de telle façon avec moi, tu sais. Puis là, quand elle est là, tu vis le moment, puis je me suis aperçue que je vivais vraiment des beaux moments, ce que je ne me souvenais pas d'avoir vécu par rapport aussi avec Mégane. Fait que ça, merci. Merci. Ça, c'est... On va donner le mérite à notre équipe, là, puis à toi également, parce que c'est conjointement, tu sais, le travail qu'on fait, puis toi, l'implication, puis à quel point tu es coachable là-dedans, puis tu as envie de te prêter au jeu, puis d'utiliser certaines formules ou techniques, tu sais, qu'on suggère de faire pour justement régler certains problèmes. Ça ne peut pas dire que ça va marcher à tout coup, mais c'est vraiment le fun quand quelqu'un le fait pour de vrai, puis ça fonctionne, puis de te dire que ça rétablit des relations, parce qu'il y avait certaines frictions où tu vivais mal avec certaines affaires, tu sais, c'est gros, parce que c'est un peu intangible, tu sais, c'est de l'émotion, tu sais, c'est pas... C'était pas un conflit concret à régler. Non, c'était vraiment de l'émotion. C'était pas quelque chose à dire. Non. C'était toi, envers toi, par rapport à ta mère. Oui, exactement. Fait que ta travaille, c'était vraiment juste par rapport à toi. Oui, absolument. Fait qu'elle a rien fait de plus ou de moins. Non, non, exact. Puis tout part de soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans le processus. Tu sais, ton bonheur, c'est occulté entre tes mains, pas les autres. Fait que mon mère était dans les personnes qu'il a fallu que je téléphone, puis je l'ai fait, tu sais. Mais oui, ça partait de moi, ça partait des émotions, comment je me sentais, puis il fallait mettre un break à ça. Puis ma coach, elle me le dit, elle dit bravo, t'as brisé le pattern. Oui. Parce que ça date de grand-maman. Ah ben oui, parce qu'il y a des patterns familiales qui peuvent rester et puis c'est comme, ben c'est de même parce que c'est de même. Puis inconsciemment, de voir que, ben oui, dans la famille, c'est comme ça qu'on est puis c'est une fierté de dire que tu brises justement un pattern familial ou ce que tu dis, ben là, moi, ma génération à moi, mes descendants, ça va peut-être être différent, tu sais. Ma mère, elle me le dit en plus. Elle dit tout ce que tu fais parce qu'elle me voit, je suis affichée sur les réseaux sociaux, tu sais, moi, je ne faisais pas ça avec toi. Elle le voit, puis elle m'en parle, puis c'est elle qui vient m'en jaser, mais je ne fais pas ça parce que ça m'a manqué, je fais ça parce que c'est le rôle que je veux avoir avec ma famille. Exact, exact. T'es libérée émotionnellement de toutes les pensées néatives que tu avais d'un point de vue familial. Je pense que j'ai perdu 50 livres avec ça, mais on va s'en se figurer, on va s'en se cropper. Tu l'avais ses épaules, c'était pas là. C'est comme tu disais tantôt, c'est une petite chose, une petite chose, mais Christy, c'est devenu que le sac est pesé en viage quand tu le prends. C'est clair, puis c'est ça qui fait qu'on peut avoir une vie qu'on considère lourde, c'est l'accumulation de plein de petites choses, c'est pas nécessairement juste un gros dossier, c'est plein de petits dossiers enfouis, puis qu'on fait « Ah non, non, c'est correct, puis je vais… c'est pas grave, je suis juste fatigué, je vais manger une petite crème glacée, je vais aller me chercher un burger, là c'est comme on est vite avec d'autres affaires, puis là on se dit c'est pas grave, ça va passer, ça va passer, puis ça passe pas, ça s'accumule. Plus tu fais des mauvais choix, je repense à ton burger puis ta crème glacée, plus ça va, parce que tu t'es comme une merde quand tu manges mal, c'est dans une boucle, c'est pour ça que j'ai brisé ma boucle avec le soupe. Ouais, ça c'est un autre dossier, puis le but c'est pas de dire que si tu manges la crème glacée puis des burgers, t'es une mauvaise personne, j'en mange, c'est correct, fâchez-vous pas, parce que si, je vois déjà le monde, moi je suis fâché, moi je mange la crème glacée, calice, ça fait pas de moi un loser, c'est pas ça que j'ai dit. Non, puis moi non plus, puis ma fille elle en mange de temps en temps, c'est toute une question d'équilibre. Oui, c'est ça, exact, puis c'est un stéréotype, là où tu fais rien pour t'améliorer, c'est sûr qu'il y a rien qui va se passer, puis outre ça, dans le processus, il y a plein d'affaires qui ont changé, il y a-tu d'autres choses sur le fait de travailler. Je m'en venais sur un autre point très important, je suis revenue en couple pendant la formation, parce qu'en fait, j'étais tellement mal dans ma peau, j'étais tellement pas bien avec moi, comment tu voulais que je sois bien en couple, même en famille, je me suis séparée pensant que j'aimais plus le papa de ma fille, pour me rendre compte dans le processus que c'était pas ça du tout. J'en ai parlé en coaching, on a travaillé fort, parce que quand on est revenus ensemble, je l'assumais pas, probablement la part de ce que les gens vont dire autour, c'est séparé, les gens ont tout un jugement, puis ma coach m'avait dit, Myriam, quand tu vas être prête, ça va se faire naturellement. On est revenus ensemble, ça se passe, on n'a jamais été heureux comme maintenant. Wow! Même avant, il y a un running gag dans la maison, c'est des fois, quand je dis quelque chose, Charles sort de ce corps, on rit vraiment avec ça. Fait que je fais partie de votre quotidien. Ah vraiment, je te l'ai dit que c'était dans ma tête depuis huit mois, puis c'est drôle parce que ma fille, je vais te faire une parenthèse, c'est assez, bien d'un, tu la vois dans les zooms, elle sait t'es qui, puis des fois elle te voit pas, ah c'est Charles, même chose pour ma mentor dans mon MLM, ah c'est Émilie, parce qu'elle vous écoute, parce que clairement je vous écoute dans la maison. Exact. Fait que ça c'est drôle. C'est cute. Je la vois dans les coachings, on va me dire, salut! Elle va venir te voir. Non, tu restes, parce que Mégane, je l'implique dans ma vie à 100%. Quand j'ai besoin de travailler dans mon bureau, elle le sait, c'est la réalité d'une maman. Oui. Puis papa il travaillait dans la construction, fait qu'il est pas là souvent. Bref, je m'écartais du sujet, je suis, il me le dit, tu sais, il y a la Myriam avant Mégane, quand on a commencé ensemble, il y a la Myriam pendant grossesse, hormones, puis accouchement, puis il y a la Myriam maintenant, puis je lui ai demandé, tu sais, laquelle tu pourrais faire, il dit, bien, assurément celle-là maintenant. Mais pourquoi? Parce que je suis heureuse. Je suis enfin heureuse, fait que c'est facile d'être heureuse avec lui. C'est assez contagieux là, ça se partage. Exact. La bonne énergie, ça se partage, la mauvaise énergie, ça se partage aussi. Donc, il y a rien de pire lorsque t'es en couple qu'être avec quelqu'un qui se sent pas bien puis qui est malheureux, puis toi, il faut que tu traînes ça, c'est comme, parce que là, tu te sens aussi coupable de, mais là, moi, je peux-tu faire quelque chose pour l'aider, là, tu sais pas trop qu'est-ce que tu peux faire, t'as pas d'outils là-dessus, puis là même si tu fais un effort, l'autre, s'il fait rien, c'est encore plus pesant à traîner. Puis là, on aime la personne, c'est comme, il faut qu'il y ait de quoi qu'il se passe, donc c'est sûr, c'est sûr que c'est l'autre, puis c'est beaucoup plus plaisant et plus facile d'être en couple épanouie quand les deux ont fait un travail sur eux puis se sentent relativement bien. Je parlais de dire qu'on se lève à tous les matins, puis on est... Il y a des matins qu'on se lève, puis comme tu t'es dit quand t'es arrivé, c'est comme, on a mal dormi, là, tu sais, cette nuit. Ben moi, avec cette nuit, j'ai mal dormi, ça fait partie de la game, mais ça l'empêche pas que je suis capable de dire, un épanouissement, on pourrait dire, linéaire et non juste une grosse fluctuation de comme, des journées, je me sens super heureux parce que j'ai fait quelque chose, il est arrivé un exploit puis sinon, je me sens super down parce que, ben, je me néglige, tu sais, c'est comme, c'est plus linéaire puis c'est ça que tu disais tantôt, c'est le bonheur, c'est le travail, c'est sûr que ton conjoint a plus de facilité dans la relation, si toi, ben, tu te sens heureuse, non pas parce que t'attends quelque chose de lui, mais parce que tu fais quelque chose pour toi. Puis c'est ça des fois qu'il peut y avoir un pattern qui fait une, qui crée des conflits dans le couple, c'est que, on attend de se sentir bien dans la relation à défaut que l'autre fasse quelque chose pour nous. C'est-à-dire, le mec, mon conjoint, il fasse ça, là, ou il agisse dans le même, là, je vais me sentir heureuse. Ou s'il était plus comme si, comme ça, là, je me sentirais heureuse. Certes, chacun a quelque chose à faire pour l'un pour l'autre, c'est le but d'un couple, il faut donner de la valeur dans la vie de l'autre, mais si t'attends juste que l'autre te donne puis t'es juste le receveur, ça marche pas comme ça. Tu travailles ton bonheur pour toi, puis le couple, c'est juste comme un surplus, c'est quelque chose de plus, c'est comme ça, ça l'agrémente encore plus ta vie, mais t'attends pas après ça pour être heureuse. C'est ça qui crée une bonne différence dans la relation. Mais ça, je l'ai réalisé avec vous autres, parce que j'étais en relation avant. Puis ça, c'est vraiment, j'ai fait, je faisais tout le temps les mêmes erreurs. Quand je me suis séparée parce que j'étais heureuse, j'ai dit vraiment sacrément qu'est-ce que je fais, pas de dire que tout est de ma faute, pas ça, mais il y a quelque chose. C'est toujours moi qui se sépare, c'est toujours moi qui finis pas bien. C'était pas lui le problème, c'était pas moi le problème, mais il y avait quelque chose, puis c'est ça que j'allais beaucoup travailler avec ça, avec vous autres, parce que là, je suis capable d'être heureuse, comme tu l'as dit, je suis une maman heureuse dans une maison, ça fait une différence, tu peux te le dire. Puis il me l'a dit, puis là, je vais l'assumer. Puis la nouvelle meilleure, il me l'a dit, t'as arrêté de jouer à mère avec moi. Tu sais, mon rôle, le sauveur, de vouloir que tout soit parfait. Sérieusement, je le vis dans mon quotidien, dans mon travail avec mes clients d'entretien ménager, ça se dit pas comment je suis pas la même personne. Je suis complètement à un autre niveau. Tu pourras en parler à ma coach, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, à force de faire des coachings, elle l'a vu, puis elle n'en revient pas. C'est comme un papillon qui s'est ouvert ses ailes. Vraiment. Ben, je te courais. Je veux pas te faire peur, mais je te courais dans les dossiers. Je sais qu'est-ce qui se passe avec nos clients. Mais c'est... Ça se décrit pas. Oui. Puis comment je me sens non plus, tout le monde s'en rend compte. Mais quand il arrive une situation, je suis toujours positive. OK, je suis pas parfaite. Loin de moi l'idée que je suis rendue... Une amélioration que tu vois plus positive qu'auparavant. Tout le temps, tout le temps. Au lieu de rester dans ma marde, quand il m'arrive un événement, c'est une demi-heure. Je peux passer une semaine à reminer. C'est long, c'est long. Puis je prends posture aussi dans ma vie. Ça fait 17 ans que je fais de l'entretien ménager. Puis je prends posture là, avec mes clients. C'est-à-dire, ça tente pas... On donne du détails, on donne du détails. Mais en fait, c'est que... Là, j'ai commencé à réduire mes heures. Puis je t'ai parlé d'un événement qui était arrivé avec une cliente. Puis j'ai fait ce que tu m'as dit. Ça s'est bien fini pour moi, mais je pense pas que ça s'est bien fini de son côté. J'ai pas de contrôle là-dessus. J'ai pas de contrôle là-dessus. Mais t'as pris en même fait qu'est-ce qu'on avait jasé en coaching. Absolument, j'ai fait en intégral. Mais la Myriam d'avant, elle a dit, ah ok, peut-être que je pourrais finalement te garder parce que... Tu sais, la Myriam d'avant, elle est pliée là. Mais non. Puis dans le fond, pour faire un résumé, c'est que là, je laisse tranquillement des clients. sauf qu'il y en a que je garde qui m'annulaient. Puis je l'ai dit à une de mes clientes carrément comme ça. Elle a un certain âge. J'ai dit, je vous garde le plus longtemps possible parce que vous avez besoin de mes services. Sauf que si vous partez en vacances ou si tout ça, annulez-moi pas comme vous faisiez. J'aurais jamais de savant. Jamais, 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 jamais. Des fois, je m'écoute, je suis comme... Puis c'est poli là. C'est toujours poli. Oui, mais c'est assumé avec une posture que les gens sont comme, ah ok, je peux pas niaiser. Ah, exactement. Puis oui, je m'en rends compte dans toutes les facettes de ma vie. Mais ça, ça fait partie de la sphère du respect qu'on se donne à nous puis que les autres le ressentent. Moi, je pourrais dire, je me fais pas canceller bien, bien des rendez-vous dans la vie. Parce que les gens le savent. Il y a comme une espèce de ressenti de comme, Charles, tu le cancels pas dernière minute. Non. Parce que c'est sûr que tu vas te le faire dire. C'est sûr. Puis pas méchamment, pas en menace. Mais c'est comme, t'auras pas trois, quatre chances pour avoir rendez-vous, ou revoir son attention, ou reprendre le meeting si tu l'as manqué. C'est comme lui, là, il y a un chemin puis il continue. Puis toi, si t'étais pogné au stop, lui, il continue. Fait que ça, les gens le ressentent. Il y a une espèce de, OK, il breakera pas pour moi, faut suivre la cadence. C'est purement dans l'invisible. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se ressent. C'est comme, OK, lui, je vais le vouvoyer. Lui, je vais plus te tutoyer, c'est pas grave. C'est pas moins important, plus important. C'est juste, on le ressent. Il y a des gens qui ont cette aura-là, ils ont cette énergie-là. Mais moi, je crois fermement que ça part de le respect que tu t'accordes. Fait que quand ton temps est important pour toi, les gens le ressentent. Fait que quelqu'un, c'est comme, on se reverra la semaine prochaine. Ben, je vais voir si je peux la semaine prochaine. « OK, finalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cancelle-moi comme tu veux. » Ça ouvre la porte à n'importe qui à agir comme ils veulent avec toi. Et là, toi, ça devient normal. Fait que vu qu'une personne le fait, deux le fait, trois le fait, non seulement c'est comme, ben, ça m'arrive à moi puis c'est ainsi, mais on accepte que c'est comme ça. Puis là, on devient frustré après les autres. Puis il n'y a rien de paye qu'après ça, on n'a pas aimé tes clients. Oui, exact. Parce que ça bâtit une mauvaise énergie puis là, tu arrives chez la personne, il y a un mauvais ressenti, il y a des non-dits, il y a une frustration, c'est tellement de mauvaise énergie. Fait que si c'est juste dit, « Ah non, mais nous autres, ça, ça ne passe pas. Ton standard que tu décides d'avoir dans ta business, c'est ça qui l'établit. » Fait que ton standard, c'est « Moi, je fonctionne comme ça. » Ben après ça, c'est à toi de le respecter puis les gens, ils vont suivre ton chemin et ils vont rester. Ça passe sous sa case, oui, c'est ça. Ben, je n'étais pas capable avant de prendre posture. J'avais beaucoup de difficultés parce que là, je ne veux pas que la personne m'aime moi. Tu comprends, mais je ne suis plus là. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est fou puis je le vois de jour en jour quand il y a des situations puis je réagis de telle façon. Puis à ce temps, je ne dis plus oui tout de suite. Quand je n'ai pas le goût de dire oui. Oui, oui, oui. Quelqu'un m'arrivait avec de quoi. Encore vendredi, j'ai dit à mon ami, je te reviens avec ça, je vais regarder mon horaire, mes affaires, si ça fit dans l'horaire. Avant, j'ai dit oui, sans regarder. Oui. Maintenant, j'ai des priorités, qui sont à l'agenda puis il n'y a rien qui va… Tu ne les tasses pas. Non. Tu le tasses-tu un rendez-vous chez le médecin? Je le tasserais-tu un rendez-vous pour ma fille? Non, mais pourquoi moi, je tasserais? Quand je t'ai dit, excuse-moi, j'ai été all-in dans la formation. La formation, il y avait un horaire. C'est là, c'est là. Tu respectes ça. Ben oui. Si tu fais ça, tu joues tout le temps avec les choses qui sont importantes pour toi. Tu deviens fructueux, tu l'as manqué. Moi, je voulais être là. Surtout aussi, on n'annulera pas le fait que tu l'as dit tantôt en entrée de jeu, je serais passionnant que tu ne l'as pas dit, mais tu n'avais pas l'argent. Non. C'était un montant significatif pour toi. C'était important que ça soit bien rentabilisé. Tu ne l'as pas pris pour acquis. Non. Ça aurait été facile comme quelqu'un qui écoute le podcast, qui est gratuit, je prends ça, c'est intéressant. Mais là, tu t'es investi dans une formation puis tu le sais que tu as le potentiel de t'aider parce que, à un moment donné, tu vois bien du monde aussi en parler, puis c'est comme, bon, ce n'est pas un test qu'ils font sous moi, ça fait depuis 2020, 2019, qu'ils offrent ce programme-là. Donc, tu as vu le track record, mais en même temps, quand tu arrives là, étant donné que c'est comme, je me suis mis au bat avec ça parce que j'ai investi de l'argent en moi, c'est réel, il faut que ça marche. Puis, ça a fonctionné. en toute transparence, l'investissement que tu as fait, qu'au départ, tu ne l'avais pas, comment tu revois aujourd'hui cet investissement-là? Est-ce que tu l'as récupéré? Ça fait longtemps que tu l'as récupéré. Pas récupérer, mais récupérer en tant que personne, la personne que je suis devenue, la personne que je suis, les outils que j'ai pour ma fille, pour moi plus tard, pour face à des situations, pour le... aujourd'hui, ça ne se compare pas. Puis, c'est pas pour la banque, c'est vraiment ça. Puis, on est notre plus bel investissement. Moi, je vais vivre avec moi le restant de mes jours. Je peux-tu vivre heureuse? Puis, vous m'avez apporté, je dis vous parce que le coaching, vous m'avez apporté les outils que j'avais besoin. Tu sais, j'ai frappé le mur, puis je voulais être heureuse. Ça fait que vous m'avez apporté ce que j'avais besoin. L'univers, je ne sais pas comment appeler ça, le coaching. Je me suis posé... Puis, c'est drôle parce que j'ai posé la question à ma coach dans un des derniers coachings qu'on a vu. Si j'avais besoin de poursuivre Élite 2.0. Puis, elle dit, c'est drôle que tu m'en parles parce que je voulais te poser la question, mais oui. Oui, parce qu'on reste fragile. Tandis que là, je grandis dans un univers qui est encadré. Tu sais, j'ai quelqu'un pour me coacher quand il m'arrive dans cette situation et je lui parlais des choses. Fait que moi, j'en avais besoin. Je vais-tu en avoir besoin? Tu sais, je ne le sais pas, mais depuis que tu es rentrée dans ma vie, maintenant, c'est à tous les ans que j'investis en moi. On va y aller en montant, mais peu importe, j'investis ça. C'est important de continuer également à travailler sur des choses que justement, on sent qu'on peut être fragile parce qu'on peut avoir un gros high. Ce qu'on ne veut pas, c'est aller tomber dans un dent parce que là, on perd un petit peu nos repères. Tu fais la bonne chose de dire, je continue d'investir en moi, je continue de me faire coacher. Nous autres, on est là, on te connaît, on peut t'encadrer et savoir à quel moment peut-être qu'il y a un signalement qu'il faudrait faire attention. Il faudrait être vigilant sur tel dossier parce que tu te souviens, il y a huit mois, qu'est-ce qui est arrivé? C'était le pattern et là, il y a peut-être un moment plus fragile parce que tu vis un défi, mettons, dans six mois. ça va être le bon moment parce que nous autres, on va pouvoir être là pour t'aider. Parce que ce n'est pas juste de dire, je prends des informations puis je m'en vais avec ça puis le reste, ça se fait tout seul. C'est rempli de nuances puis de contexte parce qu'il y a des choses de vie puis il y a d'autres défis que tu vas avoir parce que tu ne veux pas, tu es une fille qui a des projets, tu as des idées, tu es enthousiaste, tu commences à plus t'affirmer, ça va amener son lot de défis aussi. Assurément. Ça ne sera pas juste comme, je ne veux pas péter ta ballon, mais ce n'est pas juste la vie va t'être belle puis il n'y a rien d'autre. C'est que des défis qui t'attend là. Ah oui, ça je le sais. Moi j'aime ça parce que je ne suis pas le coach qui vend du rêve. C'est comme, tu vas avoir un shit lot de marde qui va t'arriver encore, mais comment tu vas l'affronter va t'être beaucoup plus le fun. Oui, parce que tu te sens aussi. Et c'est ça le but en fait de l'approche de ce qu'on propose, ce n'est pas de te dire écoute nous là puis tout va être facile. Non, ça risque d'être pire. C'est-à-dire, tu vas avoir encore plus de défis parce que si tu te mets dans des positions ce qu'il pourrait y en avoir, mais ta vie va t'être vraiment plus fun puis va avoir plus de sens. Donc si tu veux éviter des défis, viens pas en coaching. Non, effectivement. Si tu veux éviter les défis, vas-y pas, va pas de l'avant, ça va te faire souffrir. Mais si tu es prêt à dire moi je veux une vie qui fait du sens puis aller beaucoup plus loin, puis me sentir épanoui, c'est là que ça vaut le coup de le faire. Bravo d'avoir fait le saut puis de continuer à prendre action puis pas juste être dans une période où j'en fais un petit peu puis j'abandonne, t'es vraiment, vraiment assidu. Je te vois en coaching, je vois que t'es là, t'es très, très assidu là-dedans. Fait que c'est tout ça en ton honneur puis ça aurait été tellement facile de mettre ça de côté parce que t'es occupé. Oui, c'est ça. Mais non, dans un MLM, peu importe le MLM, quoi qu'il y en a des plus fort que d'autres, tu travailles aussi beaucoup sur toi. Oui. Puis j'ai découvert avec le gars qui est drôlement inspiré que c'était vraiment la niche de gens avec qui j'avais envie de grandir parce que veut, veut pas. Tu faisais notre communauté. Oui, exact. Des gens qui veulent avancer. Tu sais, parce que ce qui est arrivé quand j'ai fait la formation, c'est de me rendre compte qu'autour de moi, ça m'élevait pas du tout. Tu sais, ça, c'est une prise de conscience qui est difficile. Puis là, ben, dans mon marketing relationnel, ben, c'est tout des gens qui ont des objectifs, des gens qui ont des rêves. Fait que j'avais à travailler aussi sur moi pour poursuivre la cadence. Puis c'est ce que j'adore, c'est que je mets ma fille à tous les niveaux dans un environnement sécuritaire. Oui. qui l'élève, qui l'amène dans... Tu sais, parce qu'on va se le dire, là, si j'écouterais une nouvelle, puis c'est facile de retomber. Ah, oui. C'est pour ça que je continue le coaching. C'est pour ça que je reste dans un... Puis je surveille ce qui rentre dans ma tête tout le temps, là. Ben, on est affecté par ça, là. Ah, incroyable. Puis moi, ben, pas moi parce qu'un autre, mais moi, je le sais que si... Puis ça fait neuf... J'ai arrêté d'écouter une nouvelle en même temps que j'ai commencé à t'écouter. Fait que... Mais pour vrai... On va les faire planter, les... Non, mais c'est ça. C'est un reproche que je faisais. C'est jamais positif. Comment tu veux trouver le... Non, non. Puis, tu sais, au moment donné, ça rentre, là. Quelqu'un qui est ployé là-dessus 24 heures sur 24, là. Mais tu as zéro envie de faire quelque chose pour l'avenir parce que t'es convaincu que l'avenir est pas bon. Il y en a pas. Il y en a pas d'avenir. Enfin, à quoi bon me forcer à devenir meilleur. Mais si tu regardes... OK, on va regarder l'actualité v'là 30 ans. Ça m'a marre, là. C'est les mêmes affaires qu'on nous vend que ça va pas bien puis ça va aller encore pire. Mais la personne qui a v'là 30 ans prenait pas action parce qu'elle était découragée de la vie ou avait peur au futur. Bien là, aujourd'hui, sa vie est pas nécessairement plus inspirante. La personne qui s'est dit, regarde, j'écoute pas ça, je continue, malgré le fait qu'on dit ça, on verra si, tu sais. Mais sa vie est peut-être à une hauteur différente, tu sais. Puis ça, c'est selon les standards qu'on souhaite. On met pas de stéréotypes là-dessus de dire t'es moins bon ou t'es meilleur. C'est juste de dire, ben, fais-tu des choses que vraiment tu ressens que t'as envie de faire ? Puis effectivement, moi, je suis le premier à lever la main de voir des choses négatives ou qui vont pas bien. Fait que tu sais, si je suis qu'en train de regarder ça, je veux être informé, mais si je fais juste regarder ça, puis d'accepter le fait que le pire s'en vient, j'ai pas envie de me lever un matin pour faire quelque chose qui va avoir un impact dans ma vie, dans la vie de ma famille, puis dans la vie des gens allantour de moi, tu sais. Pourquoi je ferais ce que je fais comme travail si le pire s'en vient ? Ce que je fais sert à rien au final. Le monde va tout le temps aller mal. Pardon. Moi, mon but, c'est d'aider le monde. Comment je fais pour me motiver à aider le monde si le monde entier va mal ? C'est comme, oublie ça. Ferme le téléphone, ferme les nouvelles, concentre-toi sur ton, sur le chemin que t'as envie de graver, puis si jamais vraiment ce qu'ils disent, ce qui va pas bien arrive, ça allait arriver que tu sois conscient ou pas. On vivra avec ça rendu là. On vivra avec ça rendu là. D'ici là, tu te sentes plus heureuse. Oui. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on le voit à la maison aussi, parce que nous, la TV se rouvre pas, ma fille écoute pas. Puis tu sais, les repas, c'est important d'être tout le monde ensemble, mais ça fait une différence énorme. Énorme, énorme, énorme. Puis mon conjoint me le dit, il était comme ça, comme j'étais, puis là il me texte, est-ce que le monde chiale tout le temps ? Est-ce que le monde mange mal ? On le remarque quand on commence à... Oui, quand t'as une ouverture d'esprit. C'est quoi ta plus grande fierté, on pourrait dire, parce que tu sais, t'as fait plein de choses, il y a plein de choses que t'as accomplies, mais ça te pourrait être quoi, mettons, t'aurais une chose à dire, ta plus grande fierté de la dernière année ? De m'être pris en main. Tu sais, je veux dire, de m'être choisi, d'avoir compris que c'est moi qui faisais mon bonheur, j'avais mon bonheur entre les mains. Puis il était temps que je le comprenne. Il est jamais trop tard, mais moi je considère qu'il était temps que je le comprenne, à bientôt 39 ans. Tu crois qu'il serait arrivé si tu t'étais pas pris en main ? Hi, ben, j'ai une séparation, je vis chacun de mon bord, je capote... Non, 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 je sais pas, sérieusement. Je sais pas. J'ai beaucoup de dépression et tout dans ma... Je sais pas. J'aime mieux pas penser à ça, mais ça aurait pas... Puis j'aurais jamais été la mère que je voulais être pour ma fille. Tu sais, comme je te dis, autant c'est celle-là qui m'a fait prendre... qui m'a fait probablement finaliser ma débarque, autant c'est celle-là que je regarde... j'ai trois ans, là. Puis, tu sais, tout le monde me dit ta fille est épanouie, mais elle pouvait pas être épanouie si maman est pas épanouie, si papa est pas épanouie, tu sais... Nous, on chicanait pas, on se criait pas dans la maison, quand même, mais... Il y a une énergie quand même qui était pas le fun. Ah ben oui, tout le monde le dit, un enfant, ça le sent, ça c'est clair. Fait que tu sais, j'aurais fait un enfant malheureux, peut-être... Tu sais, elle a trois ans, je sais pas, je peux pas m'extrapoler plus tard, mais clairement que je suis plus outillée là pour tout ce qui s'en vient face à... pour sa vie à elle, puis moi, pour le restant de ma vie. Puis là, maintenant, j'ai des objectifs, j'ai des rêves, tu sais, j'ai commencé à réduire mes heures de ménage parce que mon MLM va bien et d'ici 2025, je vais se travailler temps complet parce que je veux avoir des choix, je veux pas avoir des obligations. Quand ma fille va rentrer à l'école, je vais être capable de dire est-ce qu'elle va au privé, est-ce que je fais l'école à la maison, jamais un entretien ménager va m'apporter ça, mais je sais que c'est possible avec mon marketing, là. Je le sais, je le vis, j'ai déjà des bons résultats financiers puis je veux dire, j'ai des mentors puis j'ai plein de monde autour, là. Fait que maintenant, j'ai des choix, j'ai des options puis je suis heureuse puis j'ai de quoi qui me stimule aussi. Tu sais, j'avais plus rien, là. Plus rien, rien, rien. Puis là, ben, tu sais, veux, veux pas, quand tu travailles ta tête, quand tout est plus positif, ben tout le reste va mieux. Tu sais, les gens me le disent, les gens collent à moi, là, puis tu sais, je veux dire, je suis impliqué dans les groupes puis tu sais, je développe des amitiés en dehors de tout ça. Puis il y a un dernier, je nomme pas personne, mais il y a quelqu'un qui a commencé la cohorte puis après son appel, il dit, merci, il dit, c'est à cause de toi que j'ai commencé. Mais je ne me rappelle pas le nom, là. OK. Le nom de la personne de ton côté puis il dit, ah, il dit, t'es, t'as vraiment, j'ai aucune misère à parler de toi parce que je sais, là, bien que ça m'a fait. Ouais. La même chose que, tu sais, je veux dire, c'est pas de la bullshit, je le vis. C'est ça. C'est ça qu'il fait, avec des gens qui ont des rêves. Oui. Là, il y en a un à ma cohorte, là, il m'écrit, il m'écrit tous les jours de telle ou telle affaire dans son projet. Puis il dit, merci, par chance, t'es là, parce qu'il dit, je ne suis pas capable de parler avec ma conjointe parce que ça fonctionne pas. Puis avant même qu'il me dise, parce qu'il dit, ah, ma conjointe, elle a peur, je dis, bien, c'est ses peurs à elle qu'elle te met en face, puis après ça, il m'a dit c'était quoi ses peurs, puis c'est exactement ce que je t'avais dit. Il dit, ouais, je peux jaser avec toi, tu m'encourages, mais je veux dire, je suis dans un environnement pour t'encourager. Ça fait huit mois qu'on me pousse en derrière, je serais pas celle-là qui va te freiner dans tes rêves. C'est ça que tu as réussi. On attire ces gens-là aussi, les communautés qu'on crée, c'est ça, c'est des gens qui s'encouragent puis qui se poussent puis qui ont pas peur de se mettre non plus vulnérable en disant, hey, moi j'ai un projet, je vais te partager c'est quoi, si tu peux m'aider ou m'outiller. Puis là, de dire, ma conjointe, elle me pousse pas là-dedans ou elle a peur, c'est de se montrer vulnérable, c'est pas quelque chose qui est facile à dire, mais au moins après ça, c'est le fun d'avoir le soutien de d'autres personnes. Ça règlera pas tout l'enjeu puis c'est pour ça qu'il faut aller plus loin en accompagnement. Mais juste d'avoir des gens à l'entour de toi qui peuvent t'écouter puis de sentir qu'ils te comprennent que t'es pas juste tout seul dans ta mère, c'est déjà plus plaisant. C'est exactement ce qu'il m'a dit, je peux pas engager avec mes chums, parce que souvent, quand t'es entrepreneur, t'as pas juste, au début, t'as pas juste des entrepreneurs autour de toi. Moi, j'ai mes deux meilleurs amis qui travaillent au gouvernement. C'est pas partout pareil. Tu peux bien t'entendre avec les autres pour d'autres sujets, mais pour tes projets. Exactement. Tu peux pas aller parler de ce que tu vis ou tu peux en parler, mais ce sera pas elle qui va m'outiller pour... Fait que tu vas chercher quelqu'un qui est capable de t'outiller puis qui est capable de te donner de la drive et des conseils puis c'est toujours de les mettre en pratique aussi. Exact. Parce que si tu as des conseils puis... Il se passera rien. Non, c'est ça. Puis si t'es la preuve que de prendre vraiment action puis de faire quelque chose, bien ça fonctionne parce que tu sais, notre vie peut changer quand même rapidement. Moi, c'est ça que je trouve le fun de ton partage, c'est que ça fait pas longtemps. Non. Ça fait pas longtemps puis moi j'ai hâte de voir dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, tu vas t'être rendu où. Parce que c'est sûr que si tu gardes la bonne cadence que t'as là en ce moment, puis c'est sûr, on va continuer à suivre son évolution parce qu'on t'accompagne encore en ce moment, bien ça va permettre de pouvoir vraiment comme calculer puis voir que, hey, partir de où est-ce que t'étais juste en octobre dernier puis là, dans quatre ans, tu vas t'être rendu où. C'est comme, hey, il y a une méga évolution. Mais toi, tu as quatre ans là ou cinq ans là, il va y avoir beaucoup de travail que tu fais parce que là, tu continues à en faire. Fait que là, on a la version de toi quelques mois après, ce qui est motivant parce qu'on se dit, hey, ça peut quand même switcher rapidement, mais j'ai hâte de voir la version de Myriam dans quatre, cinq ans où tu vas continuer, ta fille va être plus vieille. Il y a des choses qui vont avoir changé dans ta vie. Tu vas avoir eu d'autres défis, d'autres challenges que tu vas avoir surmontés puis ça va faire en sorte que tu vas être encore probablement plus épanoui parce que, bien, tu vas avoir traversé tout ça. Fait que c'est vraiment une question là de garder une constance où est-ce que tu en es en ce moment puis toutes les bonnes habitudes que tu as de continuer ça. Puis moi, je suis zéro inquiet pour la suite pour toi. Merci beaucoup, mais effectivement, assurément, tu fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça, c'est… J'ai déjà entendu ça. Oui, je me le répète, puis l'environnement plus fort que l'individu aussi, il est écrit sur mon vision de board puis dans toutes mes pages d'agenda puis parce que que tu rentres là, c'est important qu'on s'organise pour rentrer du positif. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada